Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui World Decor de Draft On n'est pas encore en juin, on n'est pas encore en mai, on n'est pas encore en avril, on n'est pas encore en mars, on n'est pas encore en février Mais nous sommes en janvier et on va tenter des drafts jusqu'à ce que je réussisse le record Comme ça on se dit le 124 c'est fait, vous l'avez donc compris Nous visons le 91 de note et le 30 de collectif, ce qui donne une note globale de 124 Avec le nouvel événement, vous pouvez le voir, les cartes Ice On va tenter de choper Neymar93 qui va nous aider grandement pour réussir cet objectif du record Et si vous souhaitez vous renforcer en termes de crédit juste avant la Team of the Year, j'ai la solution qu'il vous faut Il suffit d'aller sur FIFA Coin, le lien il est en haut de la description Vous pouvez acheter vos crédits de façon 100% sécurisée Et avec le coupon PUN vous avez 7% de réduction sur votre première commande Donc n'hésitez pas à regarder le site Est-ce qu'on va y arriver dans cette vidéo ? Je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que ce sera une vidéo peut-être longue Je ne vais pas couper, c'est-à-dire que je vais vous montrer toutes les drafts que je vais tenter pour réussir la 124 Et on va commencer cette vidéo avec une composition que j'aime beaucoup, le 4-3-2-1 Et on va commencer avec Barnes 87 parce qu'il a la possibilité de se mettre sur le banc des remplaçants Et ça me régale Je vais du coup maintenant aller sur le 11 des titulaires Et on commence avec le buteur Boniface Ok, on part les gars sur le joueur nigérian Et on va sur les athées, les postes d'assez Pour peut-être avoir un très grande jugador Léo Messi ou Fereng Pushkas Vous savez à quel point les icônes sont bien Mais Léo Messi, moi le truc que j'aime bien en fait C'est que c'est Léo Et je le prends et parce que Pushkas on sait qu'on peut l'avoir en 94 Imaginons qu'après on se le tape Ben non, on ne va pas l'avoir en 94 Mais on va le re-avoir en 92 Bon, le trio offensif Pour le moment, ce n'est pas non plus du 91 Puisque le buteur c'est du 87 Mais c'est pertinent, ça me paraît comme étant cohérent On va sur le milieu de terrain, on a Puteyas Bonmati, laquelle des deux va être prise Je vais partir aller sur Aitana Bonmati Que je trouve très très fort dans le jeu Et je vais aller sur le deuxième MC Pour peut-être me régaler On va partir sur Dongus Là c'est terrible Franchement pour quelques points Je pars sur l'Allemagne Avec la joueuse Qui va bien évidemment être sur le banc Je l'espère à la fin Parce qu'il me faut un rugulit Je vous le dis la vérité On va en défense Je pars sur Romero Côté Argentine pour Léo Messi Ça va rajouter Et là, ça c'est beau Parce que Lota à Matthaus On va s'en rappeler fort On le sait C'est un joueur qui peut jouer défenseur centrale Donc il va nous être d'une grande utilité Et c'est en règle générale À ce poste-là qu'on galère Et là peut-être qu'on va trouver notre bonheur Et encore, c'est pas fou Guardiol C'est pas mal Mais c'est pas non plus exceptionnel On va sur les côtés maintenant Côté droit, défenseur droit On aura un Tomiassu côté Japon Arsenal On a aussi Gertruda pour la note Mais vu qu'on est parti sur de l'APL Je pense que le japonais sera pris Et on va sur le côté gauche On a qui ? On a Fernand Mendy à 82 Mais ça ne me sera pas utile En revanche, un joueur comme Jordi Alba Qui joue à l'Inter Miami On salue David Beckham Et on prend bien sûr Jordi Je vais dans le poste de gardien Trouver Kerkasillas Lavia Chine Van der Sar C'est beau les amis Ce sera la deuxième icône Troisième icône de la draft Pour le moment Quatrième si on compte Bounds Mais Bounds qu'on ne pourra pas jouer On a à 28 de collectif 88 de note Très belle draft Pour commencer la journée Et on peut peut-être Faire une mini remontada Sadio Mane On a la défenseuse droit Qui peut être vraiment bien Sachant que j'ai des Espagnols J'ai une Barcelonaise Du nom de Bonmati Donc je vais la mettre ici Ça nous fait un plus 7 En termes de différentiel Je pense que c'est cohérent On va en pointe maintenant Trouver un autre buteur Je pense que l'on va Avoir ce qu'il faut Johan Kreuf qui tombe à 93 de général Nous allons bien sûr partir Sur le jeu hollandais Qui va nous apporter Le 33 de collectif Et actuellement 89 de notes Il faudrait changer Le MC Le défenseur gauche Et surtout avoir de très 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 grosses notes Je vais au niveau des deux milieux de terrain Je vais les faire d'un coup sec Un coup sec Bien sec mon copain Et on a McManaman C'est pas le top Mais ça n'empêche que c'est quand même une note Qui va pouvoir être sur le banc des remplaçants Pas titulaire Mais c'est pas mal Je vais maintenant sur la réserve Enfin en fait Je change mes plans Parce que je sentais que c'était pas bon Les gars j'ai bien fait J'ai bien fait J'ai bien fait J'ai eu Félix A 81 de général Je pars sur ça Et là maintenant Je fais milieu de terrain Et là on a une belle économie Le stop play Sports Vitinia A 84 De général Je pense qu'on part sur le jour du Paris Saint-Germain Pour le moment Il va apporter qu'un petit moins un On a pas d'icône portugaise Mais ça va peut-être arriver On va en défense Allez hop Trouve moi un bon défenseur central Un bon défenseur droit On va avoir un Vapranos Première ligue Je pense que ce sera Dans le même délire Il peut jouer défenseur droit aussi Ok ok Je le note Pour les prochaines rafts Je pense Et on va rechaîner les gars Avec peut-être Une icône On a Bichent Les gars Bichent et Rizzerazou Quand même champion du monde 98 Je peux bien sûr le prendre Tout comme un Shalanou Mais Shalanou Me servira à rien Même si c'est vrai que le poste d'MC C'est là où on a le plus de difficultés Mais là les gars Bichent je le mets là Ça nous fait quand même Un plus 7 En termes de notes Je pense que le World Record Est compliqué Encore à réaliser Mais peut-être Qu'avec un Timothy Weah On peut le faire Il joue à droite Ça va me revenir exactement au même Mais c'est la meilleure des notes Donc on part sur Timothy Weah On va sur le poste de gardien On a déjà ce qu'il faut Donc c'est pas grave Si on a pas forcément un joueur iconique On s'en fout Adam que je prends Et là Par contre c'est hyper important Vous l'avez donc compris Le poste le plus faible en termes de notes C'est Romero Et c'est Vitinha Sachant que Vitinha Il lui faudrait qu'un seul portugais Ou un joueur du PSG Pour avoir le col C'est faisable Allez YesSports Deux joueurs Deux cartouches La première Elle est complètement grillée Je vous dis Je vais pas partir sur Fofana Je pars sur Ebimbe A83 de général Je regarde un petit peu Mais le banc A besoin de notes A83 Je pense Donc on va partir sur ça Et le dernier joueur Peut-être pour me régler Allez YesSports Pas de Zébio à la fin Pas de joueur incroyable Malheureusement On part sur la joueuse allemande On est sur une draft Pour le moment de 88 Note de 120 J'ai pas envie de faire le calcul Les gars mais plus 32 Vous avez capté Je vais du coup faire Un petit rangement Je vais regarder de façon Un petit peu Ce qui peut nous arranger Et on a ce qu'il faut Avec l'entraîneur portugais On part du coup Pour la première tentative Sur une draft De 121 C'est pas dans notre objectif De faire ça Mais c'est un bon départ On voit quand même Toute la difficulté Que relève ce défi On va se donner Une deuxième tentative La deuxième Deuxième tentative Et on a Un 4-2-3-1 Qui me semble Comme étant sympa 4-3-1-2 C'est pas mal 3-4-1-2 C'est pas mal 4-3-3 offensif Je vais tenter ça Et je pense que Ça serait pas mal Avec un Roi Pelé En tant que capitaine Pourquoi pas Non j'ai demandé Un petit peu trop je pense Mais on a un Owen Qui va bien rentrer Au poste délier gauche Donc je pars Sur la légende Ancienne Légende du Real Madrid Bien sûr Michael Owen Et on va maintenant En pointe Trouver Ame A93 D'accord On équilibre les choses Et le World Record Il est toujours faisable On va sur le numéro 10 Ah bon Tu peux pas me donner Pelé Là ça m'aurait régalé Dress Mertens A85 On part sur le joueur belge Et maintenant les deux MC Deux icônes s'il te plaît Ok On commence avec un Veyron On a deux pôles Qui seraient à un point supplémentaire Au vu de la draft Est-ce que je partirais pas Sur Veyron Bah si je prends Veyron Parce que C'est pas sa meilleure version Mais je pense que ça va nous apporter Quand même du collectif Et on part sur le deuxième joueur Avec Anderson Anglais Je pense un peu bien le faire On a Owen Il nous faudrait quelques joueurs Non mais ça va le faire Il nous faudra encore quelques icônes Voilà Voilà les gars Magalitia Magnifique la carte Regardez-moi ça A 93 de général On va bien évidemment partir Sur l'Elydre bien-revoltant Du Brésil A 93 de général On va en défense maintenant Encore de l'icône Peut-on faire la full icône En draft Ce serait un très très bel objectif On regarde un peu en 2-2 Mais je vais partir Il n'y a pas d'anglais Si Il y en a un les gars Goldson Allez Je pars sur lui Et on va essayer de le mettre Dans la réserve plus tard Le deuxième DC Là normalement ça devrait être Un bon joueur On a Virgil Van Dijk à 90 Qui va bien régaler Pas d'icône hollandaise Pour le moment Mais ça va venir Vous en faites pas Sur les côtés Est-ce qu'on peut avoir aussi De la qualité C'est franchement beau C'est magnifique Bon Pastor A 89 de général Je vais partir sur la joueuse française Et à droite Et à droite Carlos Alberto Monsieur Monsieur n'est plus là J'ai l'impression qu'il n'est parti Je ne le vois plus On a qui ? On a un 82 Avec Périssé Française Chelsea Vas-y de toute façon on est bon Le collectif il va être fait Je le pense fortement Et on va dans les cages maintenant Pour terminer Cette masterclass Avec un premier joueur Qui sera Ice Et oui c'est de la glace Les gars 88 de général La Bundesliga Qui est un petit peu présente Même pas j'ai l'impression Mais franchement je le prends Les gars il a déjà son collectif La différence entre les joueurs glace Et les joueurs fire C'est que les joueurs glace Donnent du collectif Par rapport aux joueurs du même club Vous pouvez le voir Les joueurs du Bayer Leverkusen Ils sont hyper cheatés Donc si j'en ai un Ça pourrait être sympathique Et les versions fire Donnent du collectif Par rapport au pays Donc si par exemple J'ai Neymar Ça va régaler les Brésiliens Donc je vais au niveau de la réserve On va espérer d'avoir Neymar Johan Cruyff La vidéo va durer 2 minutes 30 Non je rigole les gars Johan Cruyff c'est magnifique On va pouvoir le mettre en pointe A la place de Ham Ça nous fait un collectif de 32 C'est magnifique C'est masterclass Et là maintenant Je vais au niveau de la défense S'il te plaît Trouve un bon défenseur central Pour remplacer notre DC Est-ce qu'on peut Intégrer un joueur Dans l'axe Non il n'y a personne Je vais partir sur Raoum Raoum ça part de suite Pour le moment On est sur une draft World Record Mais il faut que ça continue comme ça Oh sinon On va peut-être se faire avoir Camavinga Version Fire Magnifique comme version A 87 de général Mais On a Bichent Et quand on a Bichent C'est dur de ne pas le prendre Franchement en plus Camavinga Le truc c'est qu'il ne peut pas jouer dans l'axe Donc Ça part sur Bichent Kizarazu Je vais le mettre à la place de bon pasteur Ça nous fait un petit plus Et j'ai toujours ce problème dans l'axe Toujours ce problème dans l'axe Toujours ce problème en numéro 10 Donc ce serait bien d'avoir des solutions La Yesport C'est le moment De trouver un Zidane S'il te plaît On a un MOC Avec Luka Modric Qu'est-ce que je fais les gars Parce que Je peux mettre Véron en MOC Il ne me sert à rien Mais je vise le World Record Parce qu'en fait je me dis Véron je le mets en MOC Donc il me faut juste un MC MOC J'ai encore mes deux choix Mes deux possibilités au milieu de terrain Et je vais aller les prendre maintenant Tu sais quoi Je prends sur Lucas Paqueta Et je vais aller sur le deuxième Oui Voilà Une belle couleur comme ça Un beau numéro 10 C'est pas forcément ce que je voulais Ok On a quand même une 87 Qui peut jouer MOC Donc je regrette pas le Luka Modric Pour un petit point J'ai bien fait de partir Je pense sur Lineker Et je vais partir sur Russe Allemande Est-ce que c'est Ouais je pense que c'est rentrable Mais ça va pas être si évident que ça Et je la prends quand même Je la prends Je vais tenter le coup Et là son doute collectif Il faudrait des joueurs Des joueurs allemands Ouais Des joueurs allemands Pour avoir full call Allez On peut y arriver les gars Avec des Johan Cruyff Tout est possible Eric Cantona On peut prendre EMP Mais là Non je pense Eric Cantona Franchement c'est pas mal Eric Cantona Allez je pars sur Eric Cantona Il nous faut toujours le défenseur central Est-ce qu'on va me le donner Je vais aller sur l'attaquant Comme ça c'est fait On va terminer avec Un Léo Messi Je pense Solcher C'est pas mal Mais en vrai ça me sert à rien Donc Léo Messi A 90 ça part Et là j'ai 3 possibilités Je vais les laisser pour la fin Comme ça je maximise mes chances Le gardien on le fait maintenant On va me donner un bet de gardien Ça va Ça va Telaciano C'est pas non plus le meilleur gardien de l'histoire Je le prends quand même Je vais aller sur mes 3 derniers joueurs 3 joueurs qui vont être incroyables Je l'espère Mes 2 joueurs de la réserve On les fait maintenant Allez S'il te plaît Complète moi ce trio là D'icônes On a un Tsufati C'est Ok Barnes à 80 général On va prendre Barnes Et toujours ce premier en défense On peut avoir un défense central maintenant On va pas l'avoir les gars Pas de DC Mais une icône Ok Barnes C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal les mecs Mais je l'avais eu tout à l'heure Je l'ai pas pris Non je l'ai eu Mais en 87 Voilà tout à l'heure Et là maintenant je vais dans la réserve Et j'espère avoir un défenseur central Pour me régaler Je suis dégoûté les gars Athéna ça peut pas jouer DC Je sais pas On sait jamais Tu sais avec les nouvelles versions De Yes Sports Je pars Sur Athéna les gars Vraiment que je Non vas-y De toute façon c'est bon les gars Là on est On est sur une draft au max Je pense qu'on est pas loin du record On est sur un meilleur score Que la première tentative Qu'on a pu voir 122 de notre général L'aventure continue On va encore tenter notre chance En draft On a essayé de maximiser L'équipe Et vous pouvez voir Qu'on est toujours sur une note de 89 Un collectif de 33 Les Elié c'est pas mal Mais les buteurs quand même Si on arrive à avoir Deux grands buteurs Ça devrait faire la différence Ça commence franchement difficilement Et encore ça va Je pars sur Eder Militao Ça me donnera des possibilités Je l'espère Après Pour les jours offensifs On commence Voilà Voilà J'ai dit quoi les gars Je vous ai dit quoi Gert Müller Ça part à 94 Et je vais aller sur le numéro 10 Aïe 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 La couleur verte comme ça C'est dégueulasse C'est dégueulasse Même si TJ Je l'adore TJ Magnifique Mais quand même Je voulais Zidane J'ai eu TJ Bon c'est quand même incroyable Kassemiro A90 de général Très belle carte les gars Du petit Kassemiro Joker hiver Je pars sur le joueur brésilien Et on va sur les milieux maintenant Et on commence avec un Denise Bergkamp L'ancien gunner Que je vais bien surprendre Ça c'est beau par contre Ça c'est magnifique Et je vais en défense centrale Maintenant on enchaîne peut-être Les icônes Mais ce sera Martinez Le joueur Côté Manchester United Pour Kassemiro On y pense toujours Alors on a Riqui Puc On a Nandez On a Viginaldoum Mais Riqui Puc Vous le savez C'est radioactif Donc je vais partir sur ça Et pour compléter ce milieu Nous aurons Monsieur Kevin De Bruyne C'est quand même pas mal Tout ça les mecs Ouais moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien le départ On a essayé de changer un peu On voit Voilà les compositions Sans aiguées Ça apporte quand même Pas mal de bons joueurs Acheter col Qu'on va prendre Qui va donner du col Et à droite On prend bien sûr Alors Carvajal Mais je pense Que c'est dommage De le prendre comme ça Mais en vrai Ah Je peux prendre Carlos Soler aussi Ça me revient au même Je pense Pedro Poro C'est un petit point au moins Allez Carlos Soler Ça part Cavajal Je sais que pour Militao Ça donnerait Mais je sais pas les gars Il faut partir un petit peu Sur de l'originalité Je vais varier les plaisirs On part sur Ramsdale Dans les cages 89 de notes 30 de collectif C'est possible C'est faisable Maintenant Je veux Zizou Là Là Zizou S'il te plaît Zinedine Zidane Un grand numéro 10 On ne l'aura pas On va voir Cascarino Je vais partir sur Cascarino Les points bien sûr A remplacer A la défense Quand même Il y a un truc à faire Le MOC forcément Le MC Et même Casemiro J'ai envie de vous dire Il y a moyen de trouver meilleur Je vais aller peut-être trouver Ce qu'il faut au milieu Mais là J'ai pas l'impression Qu'ils veulent m'aider On a un MOC Oui Ce sera un peu meilleur Un peu meilleur C'est vrai Par rapport à TG En termes de notes Mais c'est pas non plus incroyable Je vais aller sur le deuxième MC Parce qu'il faut que je maximise mes chances Il faut vraiment que j'ai un bon MOC On n'aura pas ça les gars On va voir Ludo Giulie Mais Ludo ça joue à droite Et c'est pas bon Ah ça m'énerve Je pars quand même sur Ludo Parce que c'est la meilleure note Et je suis toujours en manque de MOC Je vais peut-être l'avoir maintenant On sait pas On sait pas les gars On sait pas On n'a pas On n'a pas de âme Am qui peut jouer MOC J'y pense Tu vois Caramo Il peut pas jouer MOC C'est comme ça les gars C'est la vie C'est la vie d'Aloca Je vais aller sur ce jour là Cette possibilité Peut-être pour me régaler On va avoir un joueur à 77 rings Chaos Et là maintenant Un buteur qui peut jouer MOC C'est tout ce que je demande Et on va avoir Messi Mais Franchement les gars Ah Ah Qu'est-ce que je fais Parce que Messi j'aime bien Tu vois Mais en vrai je mets De Bruyne en MOC Oui je mets De Bruyne en MOC En pointe je mets Cruyff Est-ce que Kassemiro il peut pas jouer Non il peut pas jouer MC malheureusement Je pars sur Juren Cruyff On prend le risque les gars On prend le risque jusqu'au bout Je vais faire ça Pour le moment Et j'espère ne pas mettre trompe Je vais mettre Ouais Rikki Puig Ou De Bruyne Je le mettrai MOC Et il va nous falloir Après un autre MC Non mais je me donne des possibilités Si on a rude du lead C'est parfait Si on a rude C'est incroyable On a un Francesco Lee Qui peut rentrer Et là je me dis Est-ce que je vais encore tenter ma chance Il me restera deux possibilités à la fin Nous allons faire le choix du collectif Même si Je pense que les notes Sont pas si suffisantes Mais là Francesco Lee On me le donne Je le prends au bout d'un moment Là il faut arrêter de blaguer Et puis Même si je pouvais le jouer En numéro 10 De Bruyne Mais j'ai déjà fait mes deux choix d'MC Par contre la défense Je ne l'ai pas encore faite Donc là On va essayer de trouver Retrouver peut-être à Roro Ou déjà un meilleur joueur On a Tavernier On a Jean-Claire Thedibault Tavernier à droite Avec Cole Ah ça peut passer Avec Cole Ouais ça passe Ça passe un 3 de collectif Là maintenant Il me faudrait En fait un joueur de PL Dans l'axe Un joueur de PL Mais je vais réserver ça pour plus tard On va aller là Dans la réserve On a un joueur C'est quoi ? C'est Ice Les gars que je ne confonde pas Le feu et la glace On a du Spinazzola Qui peut jouer défenseur gauche Bon ça ne m'aidera pas Mais on a Alvarez Aussi Alvarez qui est beau Franchement vu de la note Vas-y Les Spinazzola Il ne me sert à rien en vrai On avait un DC Mais le DC c'était Conte ça Et c'était 70 stades de général Maintenant On va trouver un grand défenseur central Peut-être iconique C'est maintenant C'est le moment Cafu Pourquoi c'est pas Carlos Alberto Ça me régalait Carvajal On avait raison les gars Il est retombé après En version 86 Donc là Je suis à doute de me dire Je vais bien évidemment Prendre Cafu Mais Carvajal c'est beau aussi Je pars sur Cafu Cafu tous les jours Brésilien plus 3 En termes de collectif Je ne vais pas me plaindre Parce que pour Militao C'est parfait On est du coup Sur une note à 88 Et j'espère qu'en rejoint On sera sur du 90 minimum On va sur le gardien Allez On fait le gardien les gars Parce que Ça sera éclaté Ça sera éclaté au sol On va partir sur Bijou Mais je C'est pas la meilleure note Mais je vais mettre dans la réserve C'est pas grave On s'en fout Et dernier joueur Les amis 33 de col 89 de note globale En termes de collectif On est bon La réponse est non Mais regardez moi Ce bilan global De cette draft là Avec un résumé De 122 33 de collectif 89 de note Gert Müller De Bruyne Cafu En tant que meilleur joueur Une équipe très équilibrée Mais qui Malheureusement N'atteindra pas le 124 S'il fallait battre le mal Par le mal Peut-être une composition Où je suis pas mal réfractaire dessus Mais je vais la tenter 4-3 Faut 9 Parce que c'est quand même Une composition Qui peut apporter Un très grande Rougadol Du nom du roi Peul Et ça commence bien Et pourquoi Mais monsieur Il peut jouer à T Vous foutez de moi Je vais quand même Le prendre le roi pelé Parce que je suis obligé De le prendre Je peux pas ne pas Prendre le roi pelé Mais ça m'énerve Et là maintenant Je vais sur la T Voilà comme ça Je vais pouvoir les échanger Peut-être Je sais pas si j'ai âme Ça sera Pushkas Qui pourra pas jouer à MC Mais bon Voilà le roi pelé Je suis désolé les gars Mais ça jouera comme ça Ah bah oui Ça jouera comme ça À gauche Peut-être on va enchaîner Encore avec une icône C'est magnifique Mais Vinicius A la limite Ça m'intéresse plus Parce que c'est Ouais c'est bien C'est bien Vinicius Je prends sur Vinicius C'est à droite là Là ce serait bien D'avoir Garin Je ne sais pas te mentir Ok c'est pas grave Diani A 92 de général On a Hansen Pour un petit point Non vas-y Ça part sur Diani En vrai il y a un truc à faire Il y a un truc à faire les gars C'est une draft peut-être World record Avec On l'espère 40 défenses Iconiques On va commencer déjà Avec un premier joueur On a Martinez A 84 de général Que je vais prendre On a pas mal de ligues différentes On va espérer beaucoup d'icônes C'est tout ce que je me demande Claude Maurice On a 85 Ok C'est encore une ligue différente Mais France Avec Diani On y pense les gars Aurélien Chouamini Là ça commence à être Un petit peu plus bas En termes de notes Je vais partir quand même Sur Aurélien Parce que ça nous apporte Un peu de collectif Défenseur gauche maintenant On va avoir Carmona Real Madrid Ça c'est bien Ça va régaler Vinicius Sachant qu'il est déjà bien Donc On part bien sûr Sur Carmona Et je vais aller sur le côté droit Carvajal Ou bronze La bronze ça revient C'est bien aussi Mais Carvajal Pour un petit point Franchement On va faire une connexion Full Real Madrid Et j'espère Après de façon Avoir de l'icône Et qu'on puisse Améliorer l'équipe Dans l'axe On va avoir Ruben Dias A 90 de général Il y a moyen de l'intégrer Je suis désolé les gars Mais il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Les gars Ruben Dias Je le prends Pour le côté Manchester City Si j'ai De Bruyne au milieu Et je peux le mettre A la place de Pouchka Ça serait incroyable Et dans les gâches On a On a un français buté Vas-y Ça part sur le français 89 de notes 20 de collectif Draft Finalement pas si nul Mais pas non plus Excellent Il va nous falloir maintenant Des bêtes de joueurs au milieu Sinon c'est foutu la team Déjà là je suis emmerdé Parce qu'on me donne un MC Comme Gundo Mais Ouais je le prends Tu vois Gundo Gagne 86 quoi C'est ça Et je me dis C'est pas avec un 86 Que je vais réussir à faire 91 Donc je pars sur Ricosta Et j'espère après avoir d'autres MC Et pour peut-être remonter le level On va avoir Bichent Lizarazu défenseur gauche Ça c'est bien en vrai Parce que ça donne du col pour Claude Maurice Même si on aimerait l'enlever Mais vas-y je le prends Je le prends Je le prends le Bichent On va maintenant Sur le dernier joueur de la réserve Trouver un Cristiano Ronaldo Ouh Pedri Pedri les gars Pedri On est quand même sur un Ouais Pour deux points de différence Et sachant que c'est hyper important D'avoir un MC là Ce qu'il me faudrait Ce serait un gardien hyper performant Est-ce que ce serait pas bien De l'avoir maintenant Et je me demande Je me pose juste la question Après je le prends Ah bah oui Marc André Marc André Il se prend tous les jours Marc André Ça nous fait moins C'est vrai Mais quand même avec le Barça Je pense il y a un truc à faire Mais bien sûr Il va falloir changer le côté droit Je pense Trouver une icône C'est maintenant les gars C'est maintenant la team Trouver un Eli droit performant Juste à la fin Pas d'AD On a Martinelli Qui peut jouer à gauche On a Sanchez Qui peut jouer à droite Mais vas-y Ça part sur Gabriel Martinelli Tous les jours Il va nous falloir un AD Toujours un AD Pour peut-être régaler le pun Et avoir le record en draft On a Rafa Rafa qui peut jouer Milieu droit Ça me sert à rien Di Marco Qui peut jouer dans l'axe Ça me sert aussi à rien Rubendia c'est tout Il va être dans le mal En vrai Peut-être trouver encore une icône C'est la seule solution J'ai l'impression On a Lucas Vazquez Qui peut jouer les droits Ah Lucas Vazquez Ça se prend les gars Ah oui Lucas Vazquez Je vais le mettre là Pour le moment Ça nous fait plus 2 En termes de call Là changer le MC Changer la défense Il y a un truc Mais je ne sais pas Pourquoi il n'y a pas assez Il n'y a pas assez d'icônes En fait Il n'y a pas assez d'icônes Pour réussir à avoir full collectif Peut-être que maintenant On va me les donner Mais je n'ai pas l'impression Que c'est ce que EA Sports veut faire Je ne sais pas Le 4-3-3-4-9 Ça a été toujours une compo Que je n'ai pas plus ou moins détesté Mais que je ne prends pas Parce que j'ai toujours eu des difficultés Et puis là Ça se confirme encore une fois Martin Therrier Qu'on va prendre Le dernier joueur des remplaçants Pour clôturer Pas encore La joueuse Et là maintenant Peut-être un défenseur incroyable Mais même pas les gars Pas de cafou Pas de Carlos Alberto On aura Chris Smalling Chris Smalling anglais Qui me sert absolument à que dalle Pas de joueur du Barça Incapié Bayard Leverkusen Sachant qu'on a Vichent Pour terminer les amis Peut-être une icône Un joueur qui va m'être utile Même pas Draft horrible Vraiment Mais je vous la mets dans la vidéo Parce que le concept C'est qu'on drafte jusqu'au record Donc forcément Je vous montre Par toutes les drafts Sur quelles étapes on passe Pour réussir ce record Draft catastrophique On n'a pas fait pire aujourd'hui Avec un résumé De 116 Ah ouais 116 Je ne m'attendais pas à plus C'est la combien de champs de drafts Je ne sais plus Mais en tout cas Là ça me paraît pas mal 4-3-3 défensif 4-3-3 régulard Vas-y je vais prendre le normal 4-3-3 à plat Et on va espérer avoir Des bons joueurs Pour commencer On a Ronaldinho Poste d'AG Vous le savez comme c'est compliqué D'avoir des bons éliers Des bons buteurs Donc je pars sur Ronaldinho Sachant que maintenant On va enchaîner avec un buteur de merde Voilà on savait On savait Les attaquants c'est hyper dur Pavlidis 78 Kwame 77 On va espérer remplacer tout ça Je vous dis la vérité On va maintenant sur le milieu de terrain Là On veut du lourd On veut du très très bon joueur On a Kevin De Bruyne A 92 c'est super On va sur le côté droit Avec un choix vert dégueulasse Mais c'est quand même pas mal L'orienté L'ancien de l'orienté Que je vais prendre du coup Le français Qui est version Fire Qui va du coup donner Plus de collectif Aux joueurs De son pays Donc les joueurs français Donc il faut le noter les gars Qu'on a pas mal de collectif A apporter Aux joueurs De l'équipe de France Ou des joueurs français Tout simplement On part sur Ricky Pooch Encore une fois radioactif Et les 3 milliers de terrain C'est dommage Parce qu'en fait S'il faut des poutellasses S'il faut des bonnes matis Mais là si t'as des palisses Mon gâté Je t'aime bien palisse Mais j'ai rien contre toi Mais au bout d'un moment C'est compliqué de faire le world record Par contre Par contre monsieur dame Là Y'a un débat Parce qu'on a Maldini Quand même Maldini les gars Italie Y'a beaucoup plus de chances D'avoir des icônes Surtout des joueurs italiens Après pour le collectif L'EV Yachin 93 On peut encore l'avoir en gardien Je me dis Maldini là comme ça C'est beau Ah oui Je le prends le Paolo Je le prends Paolo Maldini On va défendre sur gauche Maintenant On a Karchawi 88 J'y pense Parce que les joueurs français Sont présents Et je vais partir de suite sur ça On va dans l'axe maintenant Franchement la défense ça va La défense ça va Et encore Gabriel s'est décevant un petit peu Mais ça va avoir son collectif Sachant que c'est Dobrasil A droite Si on peut avoir un peu de PL Ou en tout cas un joueur qui m'aiderait On a rien du tout les gars Pas de PL On a Molina J'y pense Mais non Tavernier anglais Non ça ne servira à rien frérot Bataille Molina Allez ça part sur Molina Et je vais dans les caches Pour compléter ce 11 titulaire Marc-André Ter Stegen Je pense qu'on part sur ça Même si Zidane Pour 3 points Mais vas-y frérot On fait le World Record ou pas ? Marc-André ça part 88 de notes 24 de col Il faut changer de suite le buteur C'est pas possible Je vais aller dans la réserve Et donne moi un buteur là Donne moi un BU Un joueur qui peut jouer en pointe Ok Militao Je vais réellement sur ce poste de buteur Je sais pas pourquoi j'ai dit Militao les gars Je pensais à Diego Milito Et c'est sorti comme ça Militao Et peut-être là Diego Milito Johan Cruyff Ok 95 de général C'est pas mal hein Franchement c'est pas mal Sachant que C'est un joueur hollandais Iconique Qui va apporter 4 points de collectif Un petit pas de tout le monde Voilà il est là pour y aller le Johan Maintenant On enchaîne encore avec des joueurs de la réserve On a Vinicius Purée C'est beau Mais c'est dommage quoi Parce que Ah ouais mais le Rante C'est quand même C'est quand même pas mal de points de différence Je pars sur Vinicius A 92 de général Et là maintenant Je vais aller trouver un élit droit De fou malade S'il te plaît Donnez le mot hein Ok ok Marta Qui peut pas jouer MC Dommage Elle peut jouer MOC Je vais partir sur la joueuse brésilienne Et maintenant On va trouver Un beau milieu Allez Allez mon copain Oui C'est pas mal Jude Bellingham Nani Qui pourra pas jouer MC Mais qui peut jouer AD Hum ouais mais Jude Bellingham Quand même les gars Real Madrid en plus Sachant que j'ai un peu de Liga Ouais non ça part les gars Ça part direct sur Jude Bellingham Je vais le mettre au poste de MC A la place de la joueuse française De la Juve Et je vais enchaîner maintenant Avec toute la réserve Je vais la faire d'un coup sec Comme ça ce sera fait Et j'espère avoir des bons joueurs On a Dries Mertens Ah Mounienne Non Ça peut pas faire le taf Kingsley Coman Franchement Kingsley Coman C'est deux points en plus C'est Bayern de Munich Ça m'offre des possibilités différentes Je le prends Au milieu de terrain Finalement j'ai changé d'avis Je change toujours d'avis Et j'ai bien fait On a Owen Finalement j'ai pas si bien fait que ça Owen ça peut jouer à gauche On a Petit Ça peut jouer défenseur gauche Ouais Ça peut jouer à MC aussi Ah franchement petit les gars C'est le joueur masterclass Par rapport à ce qu'ils me sont proposés Je vais partir sur Manu Petit Pour le moment Et je vais peut-être Je vais le mettre au milieu A la place de Pour le moment Bellingham Parce que ça donne du col Mais j'aimerais bien remettre Bellingham Tu vois à la place de Ricky Pou Changer de défenseur Peut-être trouver Un autre défenseur gauche Ça serait beau Mais c'est compliqué Cafu Déjà c'est beau Je prends Cafu Tous les jours On va le mettre Là à la place de Molina Et s'il te plaît là maintenant Un grand défenseur Mais non ça va pas tomber Pas de chance Mais Spinazzola Qui va bien évidemment Être titulaire au sein de la draft Parce qu'il va avoir son collectif Pour le moment en fait J'ai envie de faire ça Et au milieu Je vais changer avec Ricky Pou Je vais mettre Jude Bellingham Ça fait moins un Qu'est-ce qu'il faudrait que je change Ça serait plus Ouais la défense Là si j'avais eu Militao C'est pour ça en fait Que j'ai dit Militao tout à l'heure C'est parce que c'était lui Qu'il me manquait Et d'Air Militao Ça aurait été parfait là Ici dans l'axe On peut peut-être l'avoir maintenant J'ai encore deux chances Et après on finira avec le gardien On a Alvarez Ok Alvarez Bon je pense que là Il faut que je le fasse maintenant Parce que je pense que le choix Va être monstrueux Donc je vais le faire les gars Et j'espère ne pas m'être trompé Mais j'espère Ne pas M'être trompé La team Bah ouais les gars Lothar Ça peut jouer dans l'axe C'est parfait Et ça va bien évidemment rentrer Je réfléchis pas une seule seconde de plus Ça fait plus dans le terme de call Jude il va avoir Le collectif Qui manque les gars Qui manque à l'appel De Bruyne Le monsieur Bon peut-être Si je mets Alvarez Le Ah ouais il aura son call Mais ça manquera quand même Pour la fin Je vais aller sur le gardien Allez bah ouais les gars On a fait les choix masterclass On a senti au bon moment Et malheureusement Je crois que ça ne suffira pas 90 pour la première fois Dans la vidéo Les amis Let's go Oh le cheat code Alvarez peut jouer Lier droit J'avais pas vu ça les gars Let's go On passe du coup à 123 En ayant nos titulaires Au max Je pense que là je peux pas mieux faire J'ai remis Karchaoui J'ai mis que des 90 93 92 Là on a 88 92 87 88 95 93 J'ai pas encore changé La place du banc les gars Et j'espère Qu'en cliquant sur A On passe à 91 Et c'est bon Il faut quoi pour avoir 91 Au bout d'un moment J'ai tout fait Yeah J'ai tout fait Une moyenne 80 000 d'attaquants 86 de milieu 89 de défense Et comme je le présageais C'est bien le milieu de terrain Qui nous fait Malheureusement baisser A 123 de note globale Pour le moment Cela reste la draft La plus équilibrée La plus jolie Et qui mérite le plus D'avoir 124 Dans ma tête Elle a 124 En tout cas dans mon coeur Elle a 124 K-3-3 offensif C'est une composition Qui me parle beaucoup Et on va du coup la prendre Moi Metsala pour commencer C'est pas nul Metsala 89 de général On part sur le joueur égyptien On va maintenant Sur le poste de buteur On va avoir un joueur Fire Qui aura du coup D'autres collectifs Mais un Ozyman C'est quand même Deux points en plus On est au début de la draft Donc on part sur le joueur Du Nigeria Et je vais terminer Ce trio offensif Avec Neymar Non je vais pas le prendre Maintenant quand même Neymar on peut l'avoir En meilleure version Vinicius aussi Mais bon Là au vu De ce qu'on propose Je pars sur Vinicius Et j'espère après Avoir des bons joueurs On va en défense Allez peut-être Pour me donner Maldini Il me faudra un gros joueur Maintenant Pour me rassurer Surtout en défense C'est compliqué D'avoir des bêtes de joueurs Qu'est Closterman Le numéro 10 C'est important Le numéro 10 Le MOC Du nom de Jude Bellingham Luka Modric Ou Debinia Joker Hiver Debinia les gars Franchement C'est pas que Voilà mais Ouais vas-y Ça part sur En vrai ça part sur ça les gars Imagine après j'ai 40 icônes Ça peut peut-être rentrer On va aller sur Kakre Ou Vitinha L'un des deux Puisque c'est la meilleure note Vas-y je vais partir Sur Kakre Et je vais aller sur Le deuxième milieu de terrain Le deuxième MC Pour être plus précis Et on a Patrick Guilajo Ou Aitana Bonmati Bonmati qui tombe souvent Guilajo aussi Qui tombe souvent Mais est-ce qu'on peut pas Les avoir en fait Après Elle peut jouer MDC aussi Bon ça me sert absolument à rien Mais je le note Dans ma testasse Défense sur droit Là la draft part très mal Après Je pense qu'on peut rattraper Les pots cassés On a un joueur de PL Mais j'ai surtout elle Franchement les gars Ouais Pour un petit point Je vais partir sur White Même si bon Voilà Mais je vais pas partir Sur une ligue féminine Et quoi que les gars Est-ce qu'on partirait pas Sur une ligue féminine espagnole Avec une Olga Carmona Bah on part sur ça les gars On part sur ça On a un côté PL On a un côté Liga On va je pense Partir avec sur Guardiol Par contre là C'est je pense un choix Qui est beaucoup plus Sympathique Pour le collectif Et je vais au niveau du gardien Trouver une icône Même pas les gars Marc-André Ter Stegen C'est vraiment pas fou Pour le moment Les gars 15 de collectif Ok ok Mais je subis le concept Là Je subis le concept Et puis on va faire Les drafts petit à petit On va espérer avoir le record Peut-être une remontada On sait jamais Mais là j'y crois pas du tout On a Léo Messi Qu'on peut peut-être jouer en MOC Raphaël Varane Qu'on peut jouer dans l'axe Mais les défenseurs On a encore de quoi faire Donc je vais mettre Léo Messi En MOC Pour le moment Il peut jouer en buteur en plus Et là je vais trouver Un buteur pour remplacer On va me donner Griezmann On va me donner Carlos Vela Qui peut jouer aussi dans l'axe Mais là On a Antoine Griezmann Et quand on a Antoine Griezmann On prend Antoine Griezmann On est sur une très belle Côté Liga Très belle draft Un peu de PL Mais il faut que ça se monte plus Je vois pas assez de gros joueurs Passer de Johan Cruyff Passer de Zebio S'il vous plaît Mes amis Venez en nombre On a Van Basten Qui peut jouer MOC Qui peut jouer buteur On a Zico Qui peut jouer MOC Et qui peut jouer MC Et ça C'est franchement lourd Sachant que Van Nistelrooy C'est aussi sympa Mais on a déjà ce qu'il faut Donc je vais partir Sur le Zico Et on va remplacer Kakre On est sur une draft Plus jolie maintenant Un petit peu plus jolie J'aime beaucoup Maxence Mais c'est vrai que le Zico Il fait du bien Pour le collectif Et pour la note globale Il me faudrait un DD de fou Kamavinga Qui peut jouer défenseur gauche Franchement c'est pas mal Mais 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 le défenseur droit C'est important aussi Après on me le donne pas forcément Donc je pars sur Kamavinga Qui va donner du collectif Pour les joueurs français C'est bien j'en ai pas Let's go Mis à part Griezmann Mais Griezmann il a déjà son col Bon il faudrait toujours Un défenseur droit Il y a quand même un truc à faire Attention à la remontée Elle est possible Elle est faisable On va au niveau du milieu Et je vais partir sur ma rose J'ai déjà ce qu'il faut Au niveau des milieux de terrain Et là en fait Il me faudrait Peut-être une défense Une défense barcelonaise Je sais plus comment Elle se nomme Mais la défenseuse De la 89 de général Ou 90 Qui pourrait être sympathique Je pourrais bien évidemment La sélectionner avec grand plaisir Mais il faudrait qu'elle apparaisse On a encore deux choix de réserve Je vais aller sur celui là Et on va me donner de la C'est pas fou les gars C'est pas fou Je vais aller là maintenant Au milieu de terrain Trouver un Emosa Peut-être un Mataus Non Ce sera Bellingham Je suis de Bellingham à 89 De général Qui va prendre de la place Pour le moment de Patrick Guilaco Parce qu'on est sur Un collectif bien meilleur Et là Toujours la défense Peut-être trouver maintenant Un remplacement pour Closterman Est-ce qu'on va l'avoir ? On l'a avec Loucho qui peut jouer dans l'axe Loucho il peut jouer Défenseur central Et je pense que c'est Ce qui va se passer les gars Donc on va Avoir une draft Un peu moins bonne En termes de notes Mais le collectif Sera un peu plus assuré Je pense qu'il me manque Vraiment beaucoup Beaucoup trop de joueurs Notamment sur les postes De défenseur droit Par exemple Mais attendez les gars On a Kyle Walker Qui dit Kyle Walker Des joueurs à droite On a aussi Ribéry Et peut-être sur ce dernier joueur Avoir un très grand dérugador C'est pas le cas On a Caprari Bon Draft à la poubelle On va le dire Draft pas incroyable Même s'il y avait Quelques joueurs Quelques belles possibilités Allez on va réussir Choix du dispo On a 4-3 défensifs 4-2-1 Le retour Ou 4-3 défensifs Vas-y 4-3-2-1 Mon gâté Quand même Ça c'est une composition Des champions On va commencer avec un grand champion Luis Figo Qu'on va mettre sur le banc des remplaçants Bon c'est pas logique Mais c'est la vie Qu'a décidé de mener Yesports On va sur le poste d'Athée Là déjà ça me parait pas mal Là ça me parait bien On a Johan Cruyff Je vais en défense centrale Je sais pas pourquoi je le sens Des fois il faut faire des petits changements Donc je l'ai fait Tomori A 84 de général Ça va se prendre Et là on va en buteur Oui Belle couleur Pour enchaîner avec une icône Ouker La joueuse australienne A 90 de général Chelsea Avec le nombre de joueurs Je pense que je vais avoir Vas-y ça part sur Kerr Qui peut jouer au poste d'Athée Et là peut-être Avoir un buteur Qui peut jouer à Athée aussi Ou alors MC Et Ruth Gullit C'est son cas Donc je pars sur Ruth Gullit C'est parfait On a une belle possibilité Au milieu de terrain Après si on arrive à enchaîner Avec un Lothar Mataou Au milieu Là il y a de quoi faire Oh les gars Il y a de quoi faire Il y a de quoi faire La team Lev Yachin Est-ce que j'enchaîne Avec 3 minutes de terrain d'un coup Ouais vas-y je le fais D'un coup sec les gars Peut-être pour trouver Lothar Mataou On va avoir Teddy Thomas Le joueur du stade de Reims Herrera Au vu de ce qu'on me propose Je pense que Thiago Espagnol Liverpool Franchement C'est celui qui va le plus rentrer Donc je pars sur Thiago Et je vais aller encore Sur les deux autres Milieux de terrain Parce que je le sens bien les gars Je le sens très très bien Bernardo Silva A 91 de général Je le prends Le portugais de Manchester City Et on va terminer Ce trio de milieux de terrain Avec un Andes Ou Palacios Au vu Ou Michael Merino C'est la meilleure note Michael Merino les gars 84 de général On le prend On va maintenant sur les côtés Les deux latéraux A droite Pour commencer toujours à droite Parce qu'on sait que ça peut être incroyable De Marco C'est bien C'est pas incroyable Mais ça va rentrer pour le collectif A gauche Là ça me semble un peu plus compliqué Pour le coup Là je suis un petit peu en galère On a deux joueuses à 81 Je les mettrai dans la réserve Je vais prendre Lucas Dign Ou Sandro Les deux L'un des deux Ou Tagliafico Non Dign Vas-y Ça part sur Dign On va rester digne Et on va dans les cages maintenant Trouver une icône Maintenant Iker Casillas Magnifique en plus L'Espagne Qui est bien présente Dans cette draft là Je pars sur Iker 29 de col 89 de notes Il faut changer le milieu de terrain Absolument Je vais aller trouver ça les gars Il faut absolument Là au moins un bon MC Parfait C'est tout ce que je demandais Patrick Guilharo Pedri Au vu de ce qu'on me donne Je pense que la joueuse Elle va pouvoir rentrer Je pense que la joueuse Elle va pouvoir rentrer Vas-y je prends le risque Je vais mettre la joueuse du FC Barcelone Et puis On espère avoir encore Un autre bête de joueur MC Mais j'ai déjà ce qu'il faut On va aller encore sur la réserve Maintenant j'enchaîne Avec un Emilitao Marco Asensio Francesco Oli Qui peut jouer en plus Buteur Qui va m'aider je pense Pour le moment Parce que ça va être compliqué De la mettre là A la fin Mais le terrain Allez je te plaît Il faut chercher ça DMC Maintenant Toujours Pas On aura une joueuse A 79 qui peut jouer MC Je vais partir sur ça En défense Il me faut des remplacements Aussi à gauche Parce que là c'est pas possible D'avoir Lucadine Il me faut absolument Bichent Sors de ta cachette S'il te plaît mon ami Go Rise C'est bien aussi Rise c'est très très bien Regarde un peu au niveau Des changements de poste Mais c'est celui qui me semble Comme étant la meilleure option Et on va avoir Un petit plus 1 En termes de call C'est pas mal Et j'enchaîne direct Avec un grand défenseur Zanetti Ruben Dias Très gros choix Choix difficile Et pas tant que ça en soi Parce que Même si Ruben Dias C'est magnifique Mais les gars C'est beaucoup plus rare D'avoir Zanetti Que d'avoir Ruben Dias Et vous le savez Zanetti peut jouer au milieu de terrain Donc on va faire ça Pour le moment Il va nous rester encore Une possibilité de milieu Il y a vraiment des joueurs Qui sont permutables de fous Donc ça me régale D'avoir une draft comme ça On a beaucoup beaucoup de possibilités Après il me manque un Cruyff 95 Pour être tout à fait franc avec vous On ne va pas l'avoir maintenant Mais on a encore un bête de MC La draft elle est belle La draft elle est magnifique Donc ce qu'on va faire pour le moment Zanetti On va le mettre à droite Ouais je vais faire ça les gars On va le mettre à droite Et au milieu on va mettre Zico Pour le moment Et on est sur une draft Sympathique Sympathique Mais Pas encore terminé On va aller sur ce milieu Qui sera bidon Même si j'aime beaucoup Ferra Carrasco Mais c'est pas la note que je voulais Là par contre Je mets beaucoup d'espoir dessus Il me faut Alors Cruyff Je le disais tout à l'heure Cruyff Bon là déjà Donc c'est pas possible Par contre si on a Un Putain on a Glit aussi Qui peut jouer à MC J'ai que des joueurs Qui peuvent jouer à MC C'est n'importe quoi Cette draft là On va aller sur le joueur Dernier joueur Remplaçant En tout cas sur le champ On a Cody Gakpo Le gardien On va avoir un bet de gardien Peut-être Ah c'est un bon choix là J'aurais du peut-être le garder Pour la fin Alex Remiro que je prends Et pour terminer Il me faut un défenseur central On ne l'aura pas Malheureusement On va quand même ranger Un banc beaucoup trop faible Et Tomori Qui gâche Entre guillemets Il gâche rien Parce que Tomori C'est un super joueur Mais c'est vrai que la note Est un petit peu faible Par rapport à des Lev Yachin Qui sont juste à côté On va terminer Il me faut juste Soit un coach de série A Soit un coach anglais Et on va pas me le donner Franchement YesSport vous êtes des gros trollers Dans cette draft là Ils m'ont donné que Deux défenseurs centraux Par contre ils m'ont donné 40 milieux de terrain C'est là où j'ai du mal à comprendre On est un peu plus Du temps d'enregistrement Toujours pas de 124 Et peut-être que maintenant On va y arriver Quatre offensifs J'ai l'impression que Cette compo là On l'a tellement tenté Et en sorte Je pense que c'est une bête de compo Donc on va la réussir Au bout d'un moment Sawa 91 Ça c'est pas mal Je joue ce qu'on a pas eu Jusqu'à présent Et je vais aller sur le numéro 10 Oh la couleur est flamboyante Et c'est Zidane Voilà Enzo C'est pas Enzo les gars C'est Zizou Attention C'est Zinedine les gars Là le Zidane Il fait plaisir On va pouvoir le mettre en numéro 10 Je vais aller sur le plus délit gauche Ok Ok c'est pas mal C'est pas mal Je me recoiffe un petit peu en 2-2 Vinicius Junior 92 c'est très bien Je vais aller sur le côté droit maintenant Galincha Monsieur Galincha Galincha Ousmane Dembele C'est bien aussi Français pour Zidane C'est magnifique Je pars sur ça Et le buteur Ouh Ça les gars Ça les gars je le sens Je le sens les gars Je sens que c'est une draphe orange record Je sais pas pourquoi Qui a l'Mbappé Je le prends comme ça Parce que Parce que j'ai envie Donc Mbappé Ça part quand même très très bien Côté PSG Je vais en défense maintenant Défenseur central Premier décès On a Vincent Compagny On a Campbell Vincent Compagny Vincent Compagny Ça se prend Allez Vincent je le prends Je vais aller sur le milieu de terrain Là Ça commence à être Renu Yes Sports Attention Gravenberge Que je vais prendre Parce que dans tous les cas On le mettra dans la réserve Et je vais maintenant Au niveau Du deuxième décès Pour accompagner notre ami Compagny Nous avons William Saliba Qui fait son apparition Très très beau joueur d'Arsenal Je le prends bien sûr On va sur le côté À droite Qui on peut avoir Pas de joueur intéressant Joueur de Serie A Mais qui apportera absolument rien J'ai le gros Zabel Ça me sert à rien On part sur la note Avec Munoz Lui par contre Il faudra l'emplacer Et le mettre dans la réserve À gauche Et c'est vrai que Vinicius Il va être en manque de fou En vrai je me dis Vinicius 86 Et là on est à 24 Allez je suis pas sûr Ferland Mendy On fait le world record Mais On est quand même Sur Un but de collectif Il faut pas l'oublier Jutec à 88 de général Ça par contre C'est lourd de fou Ce qui serait beau Ce serait un défenseur droit Et je vais prendre un risque Je vais directement choisir Le défenseur en plaçant Et je suis une merde Voilà Ah j'en ai marre Pourquoi je fais des choix de merde Comme ça On a Mac Kutcher On a Gossens Type je défense sur gauche Mais putain de merde C'est quoi ce bordel Mais je suis pas Bordwether Je vais pas prendre Wether Je fais Wether frérot Je prends Gossens Et j'espère maintenant Là Avoir un défenseur droit Peut-être maintenant Je sais pas Des fois ils font C'est comme ça Ils sont illogiques Rude Gullit Magnifique Alors ça les gars Rude Gullit Alors ça les gars Rude Gullit Ça par contre Je peux pas cracher dessus Et là maintenant Je vais encore en défense S'il te plaît Donne moi un bon défenseur droit S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Ok Carlos Solaire C'est bien Je vais pas refuser Parce que là Je suis à un niveau De toute façon Je peux le faire Je peux réussir à faire Le World Record Mais Il me manque encore Des gros joueurs On est déjà sur un collectif De 33 Notre global de 89 Il me manque Je pense Il y a Vinicius aussi Non franchement Il y a un truc à faire Il y a un truc à faire de fou On attaque Peut-être Trouver un grand joueur à la fin Pas de chance On a Rheim Sterling Et là Je vais aller sur la réserve Je vais faire les 4 d'un coup Et je pense que là On va avoir 4 icônes d'un coup S'il te plaît La première icône Du nom De Rolfo les gars Défenseur gauche A la limite Ça augmente Ça augmente la note Donc je vais le tenter Pour le moment Non en fait Je vais pas tenter du tout Mais on sait Qu'on a une note A 87 Qui peut jouer Défenseur gauche De la réserve Back to back Alexia Pouteyas Là par contre Ça change de discours Parce que Pouteyas Je la mets MEC Et je vais remplacer Alors ça voit Si je fais ça Ça fait moins 2 Si je remets Rolfo Ça fait moins 1 Et Vinicius Il sera perdu Par contre C'est un truc à faire Tu vois Si j'arrive à avoir Un hélis gauche Qui peut rentrer Ou je sais pas En tout cas Ça m'offre une possibilité Je vais enchaîner encore Avec sur la réserve Je vois Je teste de façon Léo Messi Ok Léo Messi Lionel Messi Que je vais prendre Que je mettrai pas Pour le moment Et le dernier joueur De la réserve Quatrième choix Et quatrième bon choix Franchement Yersport Qui m'a plutôt régalé Je vais partir Sur Oberdoff On est sur une note Toujours de 89 Puisqu'on a pas choisi Les remplaçants Et je pense que dans quelques instants On va recaler Le défenseur gauche Du nom de Ferland Mendy Parce que là On n'a pas de solus Les gars Barnes A 89 de général Non c'est une belle draft Belle draft Mais le balle de record Est quand même assez loin Je pense On a Gomet 76 Le joueur de Lille Qu'on va sélectionner On enchaîne encore Avec un bon joueur Marco Reus A 89 de général C'est magnifique C'est magnifique C'est beau tout ça Mais ça ne rentrera Malheureusement pas Ça rentrera sur le banc Et peut-être à une icône Pour terminer On va avoir un Pope On va avoir Raskovic On part sur le joueur De la Liga En rangeant le banc J'ai une super nouvelle On passe à 90 de notes Mais comme vous l'avez compris Pour ce qui est du collectif Ça va être hyper compliqué Puisque c'est Vinicius et Rolfo Qui sont les deux joueurs en manque Et j'imagine Que si je recale Ferland Mendy On passe à plus 1 Mais on repasserait du coup A 89 de notes Et là C'est là Où ça blesse Si je mets Mbappé là A gauche Ok je mets Mbappé Là maintenant je mets Rolfo Ça me fait moins 2 Ok là Je vais mettre Puteyas A la place de qui ? De Sawa Voilà Sawa Et là maintenant Il me faudrait du coup Soit une entraîneuse De Liga féminine Soit une entraîneuse suédoise Je crois Ou entraîneur Bien sûr ça compte Ça serait pas mal Franchement S'il te plaît Esports Pour me réussir La 123 Alors pas de 124 Toujours pas Pourtant on a une draft monstrueuse Mais peut-être que là On va réussir au moins On a 2 Mais c'est ça C'est là où je dis Esports C'est des gros trollers Ils mettent 2 entraîneurs suédois A la fin Pour me dire Tu pouvais faire le World Record Tu pouvais réussir Mais non Il te manque un petit peu Ce petit Ce petit général Là je sais pas Un 95 Là je pense qu'un Cruyff 95 aurait été sympa On se fait quand même Une draft masterclass De 123 Avec Léo Messi Zidane Et Vincent Compagny Note 223 Et on va enchaîner Encore une fois Sur une note Trente à la type de draft Jusqu'à réussir le record Et quand je vous dis Que ça peut se jouer sur des points Ça peut se jouer à un point Regardez Je mets Messi à la place de Sawa Et là vous voyez qu'on a 89 Je remets encore Sawa On passe à 89 C'est là où Esports Est très très chiant On va tenter cette composition d'équipe Et en espérant avoir un bon capitaine On a Ozyman Ou alors Dante Que je peux mettre dans l'axe Franchement vous savez à quel point Les défenseurs C'est compliqué C'est dommage De se griller une touche Au poste de buteur Et je vais aller du coup Maintenant sur ce poste de buteur Et j'espère avoir bien fait Voilà c'est comme ça Qu'on pisse dessus Goulout C'est qu'à Que je ne connais pas Que je vais bien évidemment choisir On va à gauche Ok 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 Qui vient de Mbappé Ça c'est bien par contre Il peut jouer buteur Donc là Ça me semble comme étant cohérent Garincha 93 de général C'est super On va sur les postes de MDC Maintenant J'enchaîne avec Le premier Koke Qui va jouer là C'est parfait En vrai espagnol Ça va bien rentrer Et le deuxième MDC Alors c'est bien Mais Franchement c'est bien Mais non En vrai non C'est pas bien là les gars Je vais partir sur un autre championnat Que j'ai pas pour le moment Et on va avoir Goretzka 88 Rabiot Vas-y Ça part sur Ça part sur Léon Goretzka Au milieu de terrain Bon Pour le moment On n'est pas sur une draft World Record draft Je le pense Et peut-être réussir On a encore un espagnol On le prend Dans l'axe Trouver une conne Ce serait pas mal Oberdorf Ça prend Parce qu'on a On a un petit Goretzka Même si c'est pas le même championnat Mais vas-y Ça va quand même se prendre Carvajal Espagnol Je vais partir sur ça Franchement je suis tellement En Ah ouais je suis En détresse là Van Nistelrooy Ça me rassure un peu Mais je suis à 87 de notes Jamais je réussis le bord de camp Jamais de la vie Je vais quand même aller Là au milieu Tant on y arrive Tu vois Fédélico Valverde Franchement c'est magnifique Et je vais le mettre là Au poste de milieu de terrain Et il me faudrait Ouais Un changement de ligue Il me faudrait des défenseurs espagnols De l'icône surtout Di Marco Ça peut jouer dans l'axe Mais bien sûr Ça n'aura pas sa place Pour le moment Et là je vais trouver maintenant Des défenseurs Performance Parce que là Les 4 défenseurs Il n'y en a aucun qui va Franchement je te dis la vérité Ça va pas aller Frimpong J'aime beaucoup Tu vois Mais Frimpong Ça sert à rien Gaia à la limite Ça peut servir un petit peu Vas-y je prends Gaia Ça va aider pour la note Sachant qu'on est parti Je vais sur des frères Donne les mêmes postes Mais donne les mêmes choix Spinazzola à la limite Ça va partir sous Spinazzola Non la rate Elle ressemble à rien Les gars Là je vous le dis C'est la première fois Je pense dans la vidéo Où ils me font péter un câble C'est quoi ça C'est quoi Jonathan Vieira J'ai choisi le poste de buteur Je crois Ils m'ont mis ce poste là De la réserve Faut que je le revoie au replay Mais je suis un peu sûr de moi Johan Cruyff 93 Je vais le mettre en pointe Ça va nous faire 28 de collectif Parce qu'en faisant n'importe quoi On arrive à réussir le World Record Parce que dans l'avance C'est bon les gars Là je suis au max Avec Zébio C'est lourd de fou Par contre Zébio Je vais pouvoir mettre en plaçant On va avoir Kafu Ok voilà les gars On fait rapidement Et ça fonctionne plutôt bien Peut-être trouver maintenant Un Rudulith Ça serait magnifique Rudulith les gars Et je fais le World Record On va partir sur One Parce que le World Record Dans tous les cas Il est loin d'être faisable Et on part sur Brissamba C'est juste Hochberg Qui est un petit peu casse-couille Il faudrait du coup Un entraîneur danois Et là comme par hasard YesSports Ils vont proposer 4 entraîneurs danois Tu vas voir C'est comme ça C'est l'avis Que YesSports a décidé De mener J'ai choisi un entraîneur Et on va voir Dans quelques instants Si l'entraîneur danois Va apparaître Je crois fortement A ces théories Je lance des théories Je sais pas si des gens S'en rendent compte Mais là YesSports C'est pas comme s'il y avait 200 pays dans le monde Quand même Et que là Le Danemark C'est pas non plus Bon le Danemark C'est un pays quand même connu Mais c'est pas Voilà Et on me le donne frérot On me le donne C'est parfait 123 122 122 De note globale Avec une note de 89 Un collectif 233 Moyenne d'attaquant de 91 Par contre l'attaque Ça fait du bien Au niveau des yeux Regardez moi Ça va peut-être remettre Kylian Mbappé Mais je pense que non La tension commence à augmenter Est-ce que je vais réussir Dans cette vidéo 4-1-2-1-2 Bah ouais 4-1-2 ça part Avec 2 MCM OCMDC On va avoir comme capitaine Fernando Moriante C'est plutôt bien Je vais enchaîner avec le numéro 10 Directement Pour avoir Un Ricardo Caca On part sur l'icône brésilienne Les milieux de terrain On va continuer Parce que ça me semble Comme étant Du bon pain Les gars Gallagher 85 de général Joueur du Chelsea Ça part Le MDC S'il te plaît Un bon MDC Fabinho 84 de général Bah brésilien Vas-y on le prend Et je vais compléter Ce quatuor De milieu de terrain Avec un Fede Non J'ai cru que c'était Valverde Les gars Pas du tout C'est Tyran Tupié A 88 de général Est-ce que je pars sur ça ? Sachant que c'est une carte freeze Ouais Allez je vais prendre du coup Le joueur de Tottenham En pointe On va compléter ça Avec Alors soit Terrem Mofi Qui a une très belle carte Bon malheureusement Ça va pas du tout rentrer dans le col Mais vas-y je pars sur Terrem Mofi Qu'on va devoir remplacer La défense Allez On va le faire les gars La défense Il me faut des bons défenseurs Bonucci Ça rentre pas du tout Mais bon Franchement je suis au début encore Je suis au début Si on a encore des icônes Au milieu de terrain Ça peut le faire Il faut de toute façon Penser comme ça Si on refait le board record Tapsoba Ça part Côté Bundesliga Et là à droite Là c'est beau Zanetti qui peut jouer milieu de terrain C'est noté dans le carnet Bien sûr De la tête Donc c'est important On prend Zanetti A gauche Call Magnifique Call les gars Ça prend Bien sûr Ça va prendre Cette position Et poste de gardien Il y en a plein Des gardiens icônes cette année Mais on va avoir Radeki Version Fire Bayer Leverkusen Mais c'était pas prévu Tout ça Mais bien sûr Radeki on le prend 29 de call 88 de note Il me faudrait juste un autre buteur A la place de Terrem Mofi On va me donner un joueur Pas incroyable Memphis Depay Alors oui YRL je respecte un Memphis En plus il va avoir du call Mais la note Laisse un peu à désirer On enchaîne encore avec Un joueur là qui m'aidera Fering Pouchkas C'est sûr Oulé Oumé ici Mais vu que les icônes Donnent plus de call Je pars sur Fering Pouchkas On est sur 32 de call Il me faudrait un MDC Un DC Et ça commence à être pas mal Ça commence à être beau tout ça Encore de la réserve Toujours de la réserve Avoir une icône Non c'est pas le cas Raspadori Je le prends Il me faut un meilleur défenseur central Un joueur qui peut jouer MDC Est-ce qu'on a déjà ce qu'il faut ? Oui Avec Gallagher qui peut jouer MDC Berkamp qui va pouvoir jouer MC Du coup Fabinho pour le moment Il va être sur le banc des réservistes On est sur un collectif de 33 Et maintenant le seul joueur Qui me manque en termes de notes Et je le dis Très honnêtement c'est Tapsoba Tapsoba c'est celui qui me tape sur les nerfs Donc maintenant on va trouver Un défenseur Pour le remplacer Allez Un Maldini Paolo Paolo à la fin Machado C'est pas ce que je voulais Je pars sur Machado Le joueur Colombien Et là maintenant un défenseur S'il te plaît je maximise mes chances Je le veux le laisser Cafou C'est beau Cafou C'est magnifique Cafou Mais ça rentre Enfin ça rentre Mais non ça rentre pas en vrai Ça m'énerve Pourquoi ils ne me donnent pas Carlos Alberto Ils ne veulent plus me donner Carlos Alberto J'ai l'impression Je peux le mettre en milieu C'est vrai Je peux le mettre en milieu Mais non pour le moment ça va Ça va Oui je peux faire ça les gars Je mets Zanetti au milieu de terrain Et je mets Cafou Défenseur droit Voilà c'est ce que je vais faire pour le moment Mais j'ai toujours ce problème en défense Tapsoba Qui est toujours présenté comme joueur Avec le peu de notes Enfin en tout cas le moins de notes Par rapport à mes titulaires J'ai Léo Messi J'ai Hansen Léo Messi Ou Hansen Lequel des deux Franchement vas-y ça part sur Hansen La défense C'est le seul problème que j'ai Et on va essayer en fait Là maintenant le but du jeu C'est d'anticiper eSport C'est de savoir quand est-ce qu'il me donne un bon choix Ça c'est un bon choix Ok Là il me reste encore 4 choix Je pense que si je l'ai fait là maintenant Les deux d'un coup Je suis sûr d'avoir au moins un bon choix sur les deux Et au moins avoir un défenseur central Ça commence mal Donc eSport J'ai commencé à me troller C'est super Je vais aller sur Prince Ouais Prince Ouais dans tous les cas On s'en fout Et je vais maximiser les gars J'espère avoir un Pas un back to back de merde Avoir un joueur iconique Allez La couleur est belle Un défenseur central On part sur Free Pong Et la draft Si on l'arrange On va espérer Qu'un 123 puisse être faisable Mais je pense que c'est mort les gars Je pense que c'est mort On va pas être défaitiste On va réussir En tout cas on va tenter Déjà ça déjà c'est sûr On passe à 89 de général Mais avec un Hansen sur le Teco Peut-être qu'on passerait à 90 Mais j'y pense pas Franchement je pense pas On a encore un Depay On a Fabinho Mais on est déjà au max Regardez moi les gars C'est 11 Ce 11 titulaire Cette équipe Avec une note de 89 Collective de 33 Mais on ne réussira pas Malgré 6 icônes En tout cas en tant que titulaire A réussir la 124 On va quand même choisir le coach Et on part sur le palais de Buckingham On va maintenant voir Ce résumé ultime de la draft Je sais pas C'est la combienième de draft Que je fais Je pense ça doit être la 8ème 9ème Un truc comme ça On est sur une note de 122 Toujours pas de 124 Mais la draft est franchement magnifique Et j'ai envie quand même de le relever Dans un souci de publication de vidéos quotidien Parce que c'est ce que je veux faire J'aime faire ça J'aime proposer tous les jours Là ce sera la dernière draft Donc dans tous les cas Là si je réussis c'est parfait Le concept il est bouclé Si je réussis pas Et bien on retournera notre chance Une prochaine fois Bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce concept Ou l'objectif C'était de faire des drafts Jusqu'à ce qu'on arrive à faire Le 124 Et on va tout faire pour réussir Avec une dernière composition 3-4-1-2 Challenge Accepted Et on va espérer avoir le roi pelé Pour commencer On a Ronaldinho C'est tout aussi bien Je pars sur Oni Bien sûr On va maintenant sur le numéro 10 Là je veux le roi pelé Pour terminer bien sûr Les gars le roi pelé On a un Wirtz Florian Wirtz Ça part sur le joueur allemand A 89 de général Et deux buteurs On va en faire un On va commencer par Thibaut Courtois Ou Kylian Mbappé On a Larsson aussi Versus Icon Qui peut franchement régaler Mais là vous le savez On vise le world record Je pars sur Kylian Mbappé Je vais aller sur le côté droit Parce que je le sens bien Je sens qu'un grand joueur va t'arriver On a Quadrado A 87 On a Tsigankov Mais vu les joueurs de l'Inter Milan Qui peuvent vachement tomber Je vais partir sur Quadrado Qu'on va bien évidemment sélectionner Je vais aller sur le buteur maintenant On va compléter notre trio offensif Avec Lookman Très belle stat Pour le joueur du Nigeria Mais est-ce que ça apportera le world record ? J'en suis pas sûr Les milieux Ok Ça commence Pas de foubis On va tenter la remontada Vous connaissez le pun Jamais On est jamais battu On va tout tenter La défense Bah voilà C'est éclaté J'ai bien fait de parler Si on n'arrive pas à faire le world record Sur celle-là J'en refais une Je vous en repropose une Parce que pour le moment On m'a proposé 3 régulars Là à moins que On me donne encore un grand joueur Ok Il y a un truc à faire Il y a un truc à faire les amis Je ne renonce pas Avec 3 icônes Et notamment 2 Qui me sont donnés en back to back Je pense qu'on peut le faire Allez Des milieux de terrain Là c'est surtout ça Je vous le dis Si on a 2 MC 2 joueurs qui peuvent jouer Au milieu de terrain Ça le fait On a Bichon Tizarzu Qui va Après Je peux jouer sur un buteur aussi Mais vas-y Je vais tout tenter Je vais prendre le risque Et là maintenant Je vais aller sur le buteur Pour remplacer Lookman On a Cantona C'est beau Cantona Cantona Vas-y ça part sur Eric Cantona C'est peut-être compliqué En vrai là De choisir Parce qu'on avait aussi Un milieu droit Et c'est vrai Quadrado Bon C'est beau Mais c'est pas non plus Le top du top En termes de notes J'ai Léo Messi 90 de général Je vais partir sur Léo Messi Et là Bah les milieux Les milieux de terrain Je vais sur la réserve Trouver des MC Peut-être On a Kaka Qui peut jouer MOC Qui peut pas jouer MC Est-ce qu'un MOC Wirtz Peut jouer MC Oui Il peut jouer MC Donc à la limite Ce que je peux faire C'est que je mets Kaka Ouais Je vais faire ça les gars Je vais mettre Wirtz En MC Et en MOC Du coup On va mettre Ricardo Kaka On passe à 32 collectifs Et maintenant J'ai deux choix là Au milieu de terrain Je vais les faire d'un coup sec Pour espérer avoir au moins Un MC Probant Bernardo Silva Je l'ai pris sans trop réfléchir Je pense avoir peut-être mal fait Mais peut-être que là Le deuxième MC Va m'aider Et va me dire Oui c'est lui Qu'il faut prendre Kessier Là c'est Kessier Et là Par rapport au choix qu'on me donne Kessier c'est celui Qui a la meilleure Ouais la meilleure stat Et puis qui aura le collectif Donc ça part sur ça Là il me faudrait juste Un défenseur allemand Et aussi Bon on pense à Tomori Mais ça va être trop compliqué Dans tous les cas Moi je vais porter Sur une autre rave C'est moi qui vous le dit Machado 85 Je le prends Je vais enchaîner avec Dinas Ebimbe Qui peut jouer dans l'axe Donc ça ça peut être intéressant Spinazzola Que je vais prendre Ebimbe Je vais le mettre direct Dans l'axe Je pense qu'il va donner Non il donne pas Ok c'est pas grave Je vais enchaîner encore Avec le dernier joueur De la réserve Et on aura Un Kouara Shrelea Bon pas de regrets Les amis Draft vraiment bidon Je vais maintenant lancer La tentative ultime Pour cette vidéo Réussir Le 124 De notre globale C'est magnifique Moi j'aime beaucoup le 82 Je vais tenter ça les gars Pour la dernière Draft De la journée De la vidéo On commence avec On va enchaîner directement Avec le numéro 10 Du nom de Bruno Fernandez Ok c'est pas Non mes frérots C'est pas vrai C'est pas vrai Yesports Qu'est-ce que vous faites Vous voulez me ruiner Mes derniers drafts Je vais réussir Milieu de terrain Donne moi des gros joueurs Voilà Nadine Kessler Ça va être pris Deuxième milieu de terrain Après Nadine On va avoir Herrera Je le prends Et là Troisième milieu Fédelico Valverde Et on enchaîne avec la défense Peut-être pour trouver Virgil Vantai A 89 de général Qu'on va bien surprendre On a un peu de première ligue On a un peu de tout Les gars je vous dis la vérité Laguardiol Bonucci Meilleure note Mais Vas-y De toute façon les icônes Là ça veut pas tomber J'ai l'impression Ils sont pas là Et Ashley Cole Bien sûr Qui arrive Qui est toujours là Comme d'habitude À droite Est-ce qu'on peut avoir Encore une fois Un Carlos Alberto Qu'on a jamais eu dans la vidéo Quand même C'est honteux J'aimerais bien l'avoir Et on termine avec Van Nistelrooy dans les cages Ok le 11 il est sympa Maintenant il me faut Débuteur Débuteur Oui débuteur Et défenseur droit Allez je vais trouver maintenant Le DD brésilien Ça peut peut-être tomber à la fin Non On a Fringpong Et j'ai envie d'aller prendre Timber C'est l'assurance Tout risque Et hollandais Première ligue Défenseur droit Très belle draft Attention les gars On peut y arriver Avec cette tentative là Je fais un peu à la va vite Mais vous en faites pas Je sais très bien ce que je fais Au niveau On va au niveau de la réserve On a Van Basten Qui peut jouer peut-être buteur Il peut jouer buteur Donc on va le mettre buteur Pour le moment On est sur une moyenne là Je pense de 90 Là on est sur une moyenne Il faut changer ça Là on est sur une moyenne Il faut changer beaucoup de choses Et le gardien c'est parfait Allez encore de la réserve Là on va me donner Que des gros joueurs C'est sûr Johan Cruyff 93 Ça va direct être pris On va remplacer Kerr On va mettre Cruyff Encore un grand joueur Un grande jugador Esport s'il te plaît Ça marche pas A tous les coups malheureusement On a Henry Non ça va partir Sur Anderson Talisca Un milieu de terrain Maintenant je vais aller Sur les deux MC Pour peut-être avoir Zidane Pour peut-être avoir Gullit Mais Gullit non Il pourrait pas tomber Mise à part En version de base On a Keza Fédelico Keza Waouf C'est un vrai aller Ça part sur La joueuse du Bayern Dominique Et peut-être là maintenant Trouver Le milieu de terrain Mais c'est pas le cas Avec Marco Reus Bruno Fernandez Il peut jouer MC Dans tous les cas Donc ce qu'on va faire Pour le moment On va faire ce petit échange là Et le petit Marco Reus Qui va être placé On est sur une note de 89 Un collectif de 33 Le World Record Il est faisable Allez On va y arriver Pour cette tentative Pour cette ultime tentative Finalement On y arrive Allez S'il vous plaît Encore deux joueurs dans la réserve Yesports On peut le faire Quand Reva L'orienter Qui a une belle carte Version Fire ou Ice Mais que je vais quand même sélectionner Parce que dans tous les cas On est très loin De le viser Nous ce qu'on veut C'est des icônes On a Barnes On a Dybala Barnes Il peut jouer buteur Même si on a Jaskif Ou en pointe A la limite Je peux mettre Van Basten C'est ce que je vais faire Je vais mettre Van Basten En MOC Même si ça ne m'apporte Pas grand chose Mais ça revient au même Il y a plus d'icônes Je vais faire ça Je vais au niveau de la défense Peut-être pour trouver Un très grand joueur Radioactif Ou alors Saliba 83 Mais non Timothy Weah Qui du coup est placé Défenseur droit Pour cette version là L'ancien Lillois Et ça sera Pour terminer Un Hug Minson Qui va nous régaler Magnifique La carte J'ai envie de la jouer Cette draft là Je pense que ce sera La dernière draft De la vidéo Hug Minson Que je peux mettre En numéro 10 En plus Très belle carte Du sud coréen 5 de mobile P4 de jeu technique Et Van Basten Que je vais mettre en puteur Bien sûr Ça nous fait une draft Un petit peu plus jolie Toujours plus On en veut Et là Je vais vous le dire Ce qui manque C'est un défenseur droit Du nom de Carlos Alberto Voilà vous les connaissez De toute façon Ces défenses au droit brésilien Est-ce qu'on va l'avoir On terminera Avec un Alvarez A 88 de général Le suspense Est un petit peu foiré Je pense Je pense que le world record Il sera pas sur cette vidéo là Je pense que c'est pas le bon jour Il y a des jours Pour faire le world record Il y a des jours Il faut pas Et parfois Je pense qu'il faut Se retenter une chance Se reproposer un autre jour Retenter ce concept Pourquoi pas la semaine prochaine Ça dépend de vous Dans les commentaires Monsieur Schneck Pour ce qui est de l'entraîneur C'est parfait les gars Mais je ne renoncerai pas J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura fait plaisir On aura passé à peu près une heure ensemble Je sais pas combien de temps Va durer la vidéo Ce qui est sûr C'est que pour pas rater les prochaines Il faut s'abonner Et pour ce faire Il suffit de cliquer quelque part Au niveau de l'écran Et pour regarder une vidéo Où je réalise une draft 100% Europe Il suffit de cliquer quelque part Au niveau de l'écran Au niveau de l'écran